Je pense qu'on devrait donner un emploi à temps plein à Josée. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas publier le livre. Ça manque justement de... de révélations au choc, de crunchy. On cherche quelqu'un qui peut s'occuper des fournisseurs, faire de la rédaction, quelqu'un comme toi. Je voulais savoir si tu avais trouvé ma chemise de chasse. J'en ai aucune idée, mais je peux jeter un coup d'œil. Te souviens-tu du beau petit speech que Kat t'as fait au mariage? J'ai rarement vu une fille aussi sérieuse et aussi amoureuse que cette fois-là. Ok, je te rappelle. Je sais que tu veux m'aider, mais Soigne m'aide aussi. Il y a un conflit qui dégénère entre Laurent et un des employés. Le plan fonctionne à merveille. Laurent est en train de se planter. C'est pas ça qu'on voulait. Ça se fait que le temps file si vite quand on est ensemble. Lui veut embrasser la mère de Daphne devant un hôtel. On veut acheter à quoi? C'est rare que tu m'invites à luncher. Une raison particulière? Non, non, non. Lunch, mère, fils, c'est tout. C'est bon, je vais être là. Très bien. À demain. Bye. Ma mère. Puis t'as tellement l'air d'avoir envie d'y aller. Quand elle reste ton genre, j'ai l'impression qu'elle vient de me pognier à manger toute une rangée de biscuits. Il m'a oublié, c'est sûr. Papa a beaucoup de travail ce soir. Pourquoi tu me prends pas, moi? Ma mère voulait que ce soit le médecin de notre père. Mais pourquoi t'appelles pas Samuel? Si ta maîtresse le dit, je vais te parler de mon travail avec plaisir. C'est quoi ta première question? Ce que représente Agua pour moi, après mes enfants, après vous autres, c'est pas mal toute ma vie. Laisse faire pour mon devoir. Ah, j'ai complètement oublié. Attends, on va le faire. Philippe, laisse faire, là. Elle l'a déjà fait avec ton père. OK, Paul, mais quand Laurent va arriver, là, s'il arrive, peux-tu lui dire qu'il m'appelle? Merci. C'est à la plaque. J'espère que tu parles pas de moi comme tu parles de Laurent. Sûrement pas, parce que je t'aurais pas offert de promotion. En passant, est-ce que t'as pris ta décision? Oui. Oui, dans le sens de oui, j'ai pris ma décision, ou oui, dans le sens de oui, je l'accepte? Oui, dans les deux sens. Hey! C'est bon! Tu as l'air de bon humeur. Je manque quelque chose? Bien, je te présente la nouvelle assistante de Frédéric Argentier. Félicitations. Merci. Non, non, on part cet après-midi. Peux-tu convoquer une réunion avec Charles, Philippe et Kathleen? Ce matin. Ah oui, euh, Madeleine, euh... Madeleine? Je suis là. De vive voix, c'est mieux, non? Surtout quand j'ai un cadeau qui m'est de bonne humeur. Les photos de l'avant? Hum. Puis dans quelques années, il y a vos petits-enfants qui vont s'ajouter à ces photos-là. Anne, la réunion, c'est-à-dire. Ça va pas? Mal de tête. Salut. Hé. Kandinsky est en ville. Est-ce que ça te tente? Une expo? Ben oui. Ça la revient? Oui. Ça nous ferait du bien. À tous les deux. Ouais. Il est encore en retard, lui. Hé, ouais. Rendez-vous d'affaires. Sais-tu où est-ce que je peux trouver le dossier de distribution Bromont, toi? T'as changé tes goûts vestimentaires? Ouais. Vas-y. Josée et moi, on a décidé que on s'habille en jumeaux. C'est-à-dire le couple. Pas sûre que j'aime l'image. Tu diras à Phil que je prends... Quoi? Ça. Je te le rapporte dans une heure. C'est correct, je t'ai couvert. Je serais pas tout le temps là pour passer derrière toi. Je te le rapporte dans une heure. Je te le rapporte dans une heure. Je te le rapporte dans une heure. Ça va? Rends-toi utile, là. Je sais juste ça. Oui, ben oui. Je te le dis. Ben oui. Pas moi. Ah. Daphné aussi avait un devoir à faire sur le travail de son père. Oui. Puis elle a l'air de lui montrer sa note. Moi, j'ai fait la pire gaffe avec ça hier soir. Comment ça? J'avais dit à Anne que je serais là pour répondre à ces questions. puis elle t'en veut à mort. Tu aurais à croire, mais elle va s'en remettre. Pas sûr. Si elle aime comme je t'aime, elle peut t'en vouloir même pas longtemps. Qu'est-ce qui te fait rire? Toi. Oh, shit. Le lunch avec ma mère. C'est aujourd'hui. Allô, maman. Ah non, je t'ai pas oublié. Je m'en viens. Ok, t'es au bureau? À la banque. Donne-moi 10 minutes et j'arrive. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je m'en vais voir une exposition avec André. Ça va, lui? Il reprend le dessus? Ouais, de mieux en mieux. Mais c'est pas simple. M'imagines-tu vraiment avec quelqu'un de simple? Est-ce que tu sens que ça en vaut la peine? Ben oui, ça en vaut la peine. Louisa O'Hara, sale A. Hé! Allô? Désolé pour le retard. Sur la route de Madison. Ça parle de quoi? Quelqu'un qui a une aventure. Ah. Comme toi. Pourquoi tu dis ça? Parce que je le sais que t'as une aventure avec la mère de la Midane. De où tu tiens ça, non? Ton fils. Il t'a vu l'embrasser devant un hôtel. T'as rendu compte de ce que ça veut dire, Philippe? Chaque fois que t'arrives en retard, chaque fois que tu mens à ta famille pour être avec elle, Éric le sait. OK, arrête ces bouts-là. Pas besoin de continuer. Non, toi, tu vas arrêter. Tu vas rompre avec elle avant qu'il soit trop tard. C'est pas toi, ça, Philippe. C'est pas ton genre de te laisser mener, papa. Par mon cœur? C'est ça que tu veux dire? Philippe, j'étais capable avec Robert. Tu vas être capable, toi aussi. Mais c'est pas parce que toi, t'as fait ce choix-là que moi, je suis obligé de le faire aussi. Puis je m'excuse, mais... c'est pas si simple. Plus que tu crois. Au début, ça fait mal, mais après, ça s'en va. Philippe... Tu vas le faire? J'espère qu'à mon enterrement, tu vas avoir la face un peu moins longue. T'as pas pris tes médicaments? Oui, mais j'en ai des nouveaux. Des effets secondaires un peu imprévisibles. Il y a une demi-heure, ça allait bien. Très bien. Tu as appelé ton médecin? C'est fait. Il faut que j'en dure. Je ne pourrais pas partir, Samuel. C'est pas grave. On peut remettre ça. Les voyages de pêche, c'est pas mal fini pour moi. Peut-être pas. Allô? 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 Mon médecin vient de me dire que ça va aller à terre. Encore 15 jours à attendre. Tu sais, je parle à mon fiole, moi. Tu sors. Viens-t'en. Oui. Viens t'asseoir. Oui. Dis-lui d'être aussi game que toi et de s'en venir. Tu me trouves game? Ben oui. T'as pas fréquenté François même bien longtemps avant de le demander en mariage. Ça, c'est pas game. Oui. Je pense que j'ai perdu ce petit côté-là. Ben, ça se perd pas, t'es faite comme ça. J'ai peut-être appris de mes erreurs pis là, c'est Antoine qui paye le prix. T'es pas game avec Antoine parce que tu l'aimes pas. Non, c'est pas ça. Je l'aime, Antoine. Moi, je suis certaine que si tu revoyais François, tu sentirais que c'est lui le bon. Je l'ai revu. Hein? Il est venu chez nous. Pis plus rien. Je l'aime plus. Vraiment? Oui, vraiment. Qui t'essaie de convaincre comme ça, Cal? Toi ou moi? J'ai reçu une proposition d'achat pour l'agouin. Compagnie sérieuse? Fruitamex. Oh, multinational. Grâté. Mais je sais comment ça marche. Si je vends pas, ils vont se tourner vers un de mes concurrents. Puis, Fruitamex distribue déjà ses jus partout en Amérique du Nord. Devant un aussi gros réseau, l'agouin fait pas le poids. À plus ou moins long terme. Ils prendraient toutes nos parts de marché. 30 ans de moins, ça donnerait le goût de sauter dans le ring pis des mettre carreaux. Pas vrai? Ouais. 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 Allô, Antoine, c'est moi. Euh, écoute, j'ai une idée. On pourrait partir demain en fin de matinée. Rappelle-moi. OK? Bye. T'as plus de 30 ans, Samuel. Mais toi, t'as toute ta santé. À ta place, je ne titrerai pas. Je vendrai pis j'en profiterai. Je ne suis pas sûr que mes enfants vont me suivre là-dedans. Ils ont une excellente offre sur la table. Elle ne restera pas toujours. S'ils attendent trop, le prix va descendre. Je le sais bien. Mais malgré ça, j'ai peur d'être obligé de me battre contre mes propres enfants. Hum. Si tu décides de monter au front, ça va te prendre un allié. Un fort, bien solide. Dans ce cas-là, ça serait peut-être une alliée. Oh! C'est pas la belle habit d'amour. Bonjour, Abby. Je pense que je suis mieux pour un nouveau départ. Merci. Sonia, je veux que tu comprennes. Sonia? Merde! Encore elle? Oui. Elle m'avait laissé un message. Bon, on s'en va-t-il à l'exposition, là? Non. Je vais plus à l'exposition. Je vous mets plus la tête à la peinture. Un autre jour. OK? Tu t'en vas où, là? va? Un autre jour. Salut. D'habitude, je réponds jamais. Puis j'ai dit tout à l'heure, s'il continue de me harceler, c'est la police que j'appelle. Salut! Ben, qui tu rêves comme ça? Éric m'a vu de l'embrasser. Tu t'aurais peut-être retourné à la maison puis parlé. Il dort chez un ami. Je saurais pas quoi lui dire à Noé. Je saurais pas quoi lui dire non plus. Moi, parent, c'est moi qui viens voir. Il est relevé, tu m'as demandé. Là, Laurent, là, je suis vraiment écoeuré. OK? Je reçois des plaintes contre toi à tous les jours. Chaque semaine, c'est de pire en pire. Pas de ma faute, moi. Tout le monde m'haillit là-bas. Arrête de me niaiser avec ces excuses-là, là. Aujourd'hui, la plainte, elle vient pas d'un employé. Elle venait du contre-maître. Paul, il est pas capable de me sentir. Mais c'est ça le problème. Il y a personne, Laurent, qui est capable de te sentir. T'es un gestionnaire, Chris. Ta job, c'est de gérer des employés. OK? Puis eux autres, quand ils te regardent, ils sont supposés de voir un modèle à suivre. Tu vois-tu pourquoi on a un petit problème? Un modèle à suivre? T'as un peu. C'était pas dans ma description de tâche, ça, je pense. Ah, tu te fous de ma gueule, en plus. Ah! OK. Pourquoi tu trouves pas un autre job? Oh, je veux bien. Mais il y a rien d'autre à l'usine. Je parlais pas de chez Agua. Tu me mets dehors? Ça a l'air de ça, hein? Dans le fond, t'attendais juste ça, hein? Que je me plante. Tu t'es enfergé tout seul, hein? T'es capable de faire ça comme un grand. Fâchier. Ferme la porte en sortant. Regarde, si mes enfants voient que, pour une fois, on met notre orgueil de côté, qu'on arrête même d'être comme chien et chat, ils vont se dire qu'il doit y avoir une maudite bonne raison. Pour que tu viennes me demander mon aide, effectivement, tu dois être bien convaincu de ton affaire. Je le suis. qu'il faut les convaincre de vente. On n'a pas d'autre solution. Comme je t'ai dit, l'offre qui est sur la table est excellente. Elle sera peut-être pas là longtemps. Moi, j'ai investi tout ce que j'avais pour acheter les terres de Rémiard, plus le 1 % de ma part. J'aimerais tant mieux vendre pendant que c'est le temps que de risquer de tout perdre. Parfait. Si t'es d'accord pour qu'on fasse équipe, je convoque un CA ce matin. Tout de suite. Est-ce que tu me promets de négocier avec l'acheteur pour que Laurent garde sa place chez Agua? T'es pas au travail? Euh, non. Non, j'en ai plus de travail. Comment ça? Charles m'a mis dehors. Pardon? Mais c'est quoi cette affaire-là? Pour quelles raisons? Penses-tu vraiment qu'ils ont besoin d'une raison? Éloigne. Je veux pas en parler. Tu viens me demander mon aide pis vous faites ça dans mon dos. C'est à l'âge. J'étais pas au courant. Je m'en écoute. Je veux m'inquiéter. tu réponds pas à ton téléphone. Pourquoi t'es fâchée? C'est toi qui l'appelles? Tu dis rien? Je comprends plus, André, là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux pas que tu partes. OK, mais si t'aimes encore, Sonia, pourquoi tu veux que je reste? Non. Non, je l'aime plus. C'est juste... qu'après ce que je vis, toutes les blessures remontent. Même celles de ma séparation. qu'est-ce que tu m'aimes? Qui, moi? Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas. Votain. Votain. Pour un gars qui s'inquiétait juste de son voyage de pêche, ce gars, c'est un petit peu bizarre. Oui, je sais, mais pour le moment, c'est de Laurent que je veux te parler. Charles, il faut qu'on lui redonne son poste. Pas question. Non, c'est un con et un incompétent. C'était une grosse job. Il est pas habitué. Il faut lui donner le temps à s'adapter. Adapter, mon cul, il faut rien. Comment ne pas arrête de le défendre? C'est un déchet, ce gars-là. Non, Charles, c'est pas ça. C'est ton cousin, hein? C'est quoi l'affaire avec Laurent? Hum? Kathleen et Philippe m'en ont parlé. Depuis qu'il est ici, là, tu le protèges, tu lui passes ses caprices. Pourquoi? Tu passes un deal avec Solange? J'ai promis à Robert. Justement qu'il meurt. Il s'inquiétait de son gars. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Imagine-toi que Philippe vienne te voir pour te demander de veiller sur Éric. Tu lui dirais quoi? On peut peut-être lui trouver quelque chose qui soit plus dans ses cordes. Oui, bonjour, c'est Laurent O'Hara. Je vous appelle à propos du chapitre que j'ai retravaillé, comment on s'en était parlé. Je vous l'ai envoyé par courriel hier. Je voulais savoir si vous aviez eu le temps de le lire. Comment ça n'est pas encore assez crunchy? Excusez-moi, mais je comprends mal ce que vous voulez. Répondez-moi franchement. Si je vous avais envoyé la biographie de Samuel O'Hara, est-ce que vous l'auriez publiée sans crunchy? C'est bien ce que je pensais. Merci. Au revoir. Ah, puis comment vont les enfants? Numéro un. Numéro un, ils sont du temps d'un bord pis de l'autre. Tu vois, Éric a couché chez un ami hier soir, Anne aussi. Je vais rejoindre dans deux minutes, il faut que je passe à mon bureau. Solange. Pour Laurent, c'est fait. Il a juste à se présenter à l'usine, comme d'habitude. Parfait. On fait équipe? Oui. La salle de conférence est en haut maintenant. OK. Allô, c'est moi. Tu peux retourner à l'usine, Samuel vient te rendre ta job. Quand est-ce que tu vas arrêter de me prendre pour un kit? J'ai plus de dix ans, calvaire. Un petit merci, maman, aurait été pas mal plus apprécié, je t'avoue. Merci, maman. Mais t'as fait ça pour rien parce que j'y retourne pas. Je me ferais plus jamais humilié par eux autres. C'est fini. Comme vous voyez, l'ordre du jour est assez simple. On a reçu une offre d'achat. De qui? Fruitamex. Il nous offre 191 millions. Bon, après un bon départ, en faisant évaluer à quoi on sera sûrement capable de négocier à la hausse. Fruitamex offre aussi de garder les postes de direction. Ceux qui voudront rester. Hein? Libre à vous. Sinon, ils offrent des primes de départ. Ils sont très intéressés à racheter le brevet du bioplastique. Ça aussi, on fera évaluer. Moi, je suis pour la vente. Tu veux vendre notre patrimoine familial? C'est la seule chose à faire. C'est une offre vraiment respectable. Parce que, comprenez, Fruitamex tient absolument à s'implanter ici. Si on dit non à la vente, ils vont venir gruser des parts de marché. J'ai chance. C'est une multinationale. Quand ils mettent les dons dedans, ils partent avec tout le morceau. Ce qui veut dire qu'à plus ou moins long terme, c'est la faillite d'Agua. Moi, je n'ai pas les moyens de perdre ce que j'ai. Alors, je vous le dis tout de suite. Je suis d'accord avec Samuel et je vais voter pour la vente. Je n'en reviens pas. Vous êtes du même bord. Tu t'es laissé influencer par elle. Pourquoi? À juste 1%? Non, ce n'est pas ça. Je me suis laissé influencer par votre avenir. Vous risquez de tout perdre. Pensez-y. C'est principalement pour vous que je pour la vente. Oui, c'est notre patrimoine familial. Puis oui, mon père a trémé dur pour créer d'Agua. Moi aussi, j'ai trémé dur pour continuer à la faire progresser. Mais je ne veux surtout pas qu'on garde d'Agua juste par orgueil. Je ne veux pas vous voir vous battre, vous désarmer jour après jour, vous ramasser les miettes que Fruitamex va daigner vous laisser. Vous méritez plus que ça. Beaucoup plus. Je pense que c'est des vraies contractions. Finalement, là... Ok, 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 ok. Car, je vais me chercher mes clés dans mon bureau. Oui. Je ne veux pas se marrer. Ce qui est dans ma sacoche. Mais pas à la fin. Je ne veux pas se marrer. Ah, allez, mon âge. As-tu hâte de voir la bouille de ton premier cousin? Quelqu'un veut quelque chose à boire? Du jus pour moi. Du jus? Penses-tu que Fruitamex va nous offrir le jus gratis, toi? Viens-tu que Fruitamex va nous offrir le jus de la bouille de la bouille de tonneau. C'est parti. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Je pense qu'elle va bien aller, là. Oui. Moi aussi. Ok, je te vois tantôt. Oui. C'était une ? Oui. Tu vas la voir pour rompre. Je n'ai pas ta force. Je ne suis pas capable de me sacrifier à ce point-là, moi. Tu vas sacrifier ta famille, plutôt. Ça fait des années que mes enfants connaissent un père à moitié heureux. Peut-être que ça leur ferait du bien de connaître comment je suis là. Maman, ce n'est pas juste une aventure, là. Je l'aime. Je l'aime vraiment. En fait, je n'ai jamais été aussi bien. Tu ne peux pas me demander de vivre à moitié pour le restant de ma vie. Je ne suis pas là pour moi. Je m'asSense. Je n'ai jamais été bien. Je n'ai jamais été bien. Je n'ai jamais été bien. C'est toi. Je n'ai jamais été bien. Je vous présente mon fils. Il m'a tué. Sous-titrage ST' 501 Bien écrit, comme la deux mots. Oui. Tu m'en as jamais écrit, dès la deux mots, comme ça. Tu as été plutôt silencieux, aujourd'hui. Et c'est parce qu'on m'offre un très bon prix par l'achat d'un goût. Ça t'intéresse de vendre? Peut-être que c'est une occasion de repartir en neuf. Toi? Moi? Abby? Non. Non, 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 Samuel, attends là. Pourquoi? On pourrait profiter d'être ensemble pour une fois. Ça ne fonctionnerait pas. Avec Abby, je ne suis pas capable. Mais c'est pour ça que j'ai engagé Angela. Tu n'auras pas à t'en occuper. Puis je suis là, moi, tous les temps. Je vais pouvoir m'occuper d'elle, de toi, de nous trois. Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire? De nous faire? Mais je suis en train de changer les plans, mais c'est pour le mieux. Non, ce n'est pas pour le mieux. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue. Égoïste? Oui, Samuel. Pour ne pas te séparer d'Abby, tu veux l'obliger à vivre sans une vraie mère qui l'aime et qui a l'âge de l'être. Tu veux la priver d'une vraie famille avec des frères et des sœurs de son âge. Mais les enfants ne se sont pas précipités pour l'adopter. Puis Louisa avec Charlot, ce n'est pas évident. Mais tu n'as fait aucun effort pour que ça se passe. Mais je ne peux pas les forcer à aimer ma fille comme si c'était la leur. Mais moi, tu veux me forcer? Parce que tu le sais que je ne partirai pas, je te l'ai dit. Puis t'en profites pour me passer ça de force d'engorge. T'es le pire égoïste, Samuel Loira, de vouloir m'obliger à vivre chaque jour du restant de ma vie avec la fille de ta maîtresse. Je te l'ai dit. Sous-titrage ST' 501 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 Je sais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501